Un ulcère veineux est une perte de substance, autrement dit un trou qui n'arrive pas à cicatriser. L'ulcère peut provenir de l'insuffisance veineuse superficielle, autrement dit les varices, mais aussi sur les séquelles de phlébite. Le docteur Coget nous explique comment les traiter. La première chose à laquelle on pense, réflexe, j'ai une plaie tétanos. On commence par là. Je pense au tétanos. Est-ce que je suis vacciné ? Déjà, vous avez éliminé une grosse chose, c'est la première porte d'entrée du tétanos en France qui existe encore. Il y en a peu, mais ça existe. Première chose. Deuxièmement, il y a un traitement local et un traitement général. Vous avez fait votre bilan, vous savez que c'est un ulcère veineux superficiel ou post-thrombotique. On n'a pas exactement les mêmes mécanismes. Si vous avez un ulcère veineux purement superficiel, le principal traitement va être celui de la maladie variqueuse. Le traitement de l'ulcère va intervenir en plus. Mais si vous traitez les varices, vous allez traiter l'ulcère en même temps. Sur le plan local, vous allez commencer par décaper. Pour décaper, on nettoie avec une compresse et de l'eau. Et on utilise surtout des curettes pour essayer de nettoyer. Les curettes de ce type-là, qui sont des curettes à usage unique, avec deux systèmes. Un bord mousse d'un côté et de l'autre côté, quelque chose d'un peu plus tranchant. Le but du jeu étant de supprimer toutes ces peaux mortes qu'on voit sur l'ulcère. Toutes ces espèces de sécrétions, on les enlève. Si on n'arrive pas à les enlever, c'est trop douloureux. On met une bonne couche de vaseline pendant une vingtaine de minutes. On attend que ça ramollisse et on enlève ensuite. Deuxième solution, on fait trempette dans de l'eau avec du savon de Marseille. Et surtout pas de savon de douche. Au bout d'une vingt minutes, une demi-heure, pareil, on peut décaper tranquillement. Le but du jeu étant que le pansement qu'on va mettre ensuite sur l'ulcère fasse contact. Directement avec la surface propre de l'ulcère. Si vous faites contact avec des croûtes, ça ne cicatrise pas. Et s'il n'y a pas de contact, ça ne cicatrise pas non plus. C'est pour ça que la chose importante après, une fois qu'on a décapé, c'est de remplir le fond de l'ulcère. Vous allez remplir pour aboutir au niveau de la peau. Pour ce faire, on utilise des pansements. Aujourd'hui, on a des pansements très sophistiqués qui permettent d'absorber quand c'est trop dexuda. Qui permettent de faire sécréter l'ulcère quand c'est trop sec. Qui permettent de nettoyer un petit peu plus facilement. On met ces pansements-là, qu'on va changer en général une, deux, trois fois par semaine. Ça dépend de la saleté de l'ulcère. Et on va ensuite mettre des bandages. On évite toutes les pommades, toutes les crèmes, tous les antiseptiques. Un ulcère, par hypothèse, c'est ça, on est bien d'accord. Vous allez faire un prélèvement au fond de votre ulcère. Vous allez trouver des germes. Ça ne veut pas dire que les germes sont responsables de l'ulcère. Et ça ne veut pas dire qu'il faut traiter les germes pour fermer l'ulcère. Guérir, c'est bien. Mais il faut aussi suivre des règles d'hygiène de vie pour améliorer le traitement. Et surtout, prévenir et éviter une nouvelle réapparition d'ulcère. Il ne s'agit pas seulement de mettre des bandages. Il faut qu'il y ait des bandages, mais il faut que les gens marchent. C'est impératif. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir ces quatre bandes, on se dit, mais ce n'est pas possible, ils n'arriveront jamais à marcher. Ils pourront marcher. On a fait le test, on a déjà essayé. Et on ne marche pas n'importe comment, on marche avec des chaussures, avec un talon. Si vous n'avez pas de talon, ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous allez traîner les pieds. Donc, pas de charanthèse, des vraies chaussures. Première chose. Deuxième chose, quand ils sont en position assise, la pression qu'on a en position assise sans bouger est déjà trop importante. Ça fait déjà gonfler la jambe. Donc, bouger un maximum. Et deuxièmement, quand on est assis, essayez de remuer l'articulation de la cheville. Une des bonnes solutions, c'est qu'on enlève sa chaussure, on met un botin par terre, et on met la racine des orteils sur le botin. On fait des mouvements d'aller et de retour. Ça ne peut pas être mauvais. Loin d'être une maladie bénigne, le nombre d'ulcères augmente avec l'âge. Moins d'un pour cent de personnes touchées avant 60 ans, plus de deux pour cent après 80 ans. Un ulcère peut aussi malheureusement impliquer de nombreuses complications. Alors, on a trois types de complications avec les ulcères de jambes. J'en ai déjà parlé, j'insiste. Il y a le tétanos, c'est la première porte d'entrée. Les ulcères sont la première porte d'entrée pour le tétanos. Donc, il faut absolument être à jour de sa vaccination. Il n'y a pas d'âge pour se vacciner contre le tétanos. Il faut que les rappels soient faits. Première chose. Deuxièmement, les complications locales, c'est avant tout les complications infectieuses. Dans ces cas-là, attention, les ulcères sont tous... Si on fait un prélèvement, on va trouver forcément des germes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pathogènes. Si les germes créent une maladie en eux-mêmes, c'est parce que vous avez un placard rouge très important qui s'étend. Ça fait mal. En général, c'est le point de repère. C'est j'ai un bandage d'habitude sur mon ulcère. C'est bizarre, j'ai mal. C'est soit parce que la première cause, le bandage est trop serré. Deuxième cause, c'est la surinfection. Donc, il faut aller vérifier. Il faut ouvrir et regarder ce qui se passe. Il ne faut pas attendre l'infirmière le lendemain ou le surlendemain pour dire « Ah ! Attention, problème ! » Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. On refera le bandage. Ça n'est pas grave. Et on refera le pansement. On verra ce type d'infection en plus parce qu'il y aura souvent un ganglion, ce qu'on appelle une adénopathie, un ganglion au niveau de laine. Une espèce de boule qu'on sent, qui est un peu dure, un peu inflammatoire. On sent une boule. Quand on appuie dessus, ça ne se rentre pas. Ça n'est pas une vernis. C'est un ganglion. Éventuellement, une traînée rouge sur la cuisse. Enfin, troisième complication possible, c'est la cancérisation de l'ulcère. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça ne vous sautera pas la figure. La chose qu'il faut regarder, c'est les bords de l'ulcère. Un bord d'ulcère veineux, en général, n'est pas bourgeonnant. Si ça bourgeonne, il faut se poser la question. Si on a une augmentation du nombre de bourgeons très importante, qui deviennent hypertrophiques, c'est-à-dire qu'elles deviennent plus importants que la surface de l'ulcère, il faut se poser la question. Dans ces cas-là, on vous demandera éventuellement une biopsie. On ira prendre une petite carotte et vérifier avec un microscope qu'il n'y a pas de problème. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr 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 DijonSanté.fr